Alors, l'usine maudite de Tesla, à Frémont, en feu, a un incendie, en tout cas, a touché l'usine hier, apparemment. Des matériaux d'emballage ont pris feu à l'extérieur d'une usine de la société Tesla. Les pompiers constatent l'absence de blessés, la cause est en cours d'investigation. C'était avant-hier, c'était pas hier, enfin, c'était le 4 février, en tout cas, aux US. D'après la source, le sinistre a eu lieu à l'extérieur et concernait principalement des matériaux d'emballage, comme des palettes ou du carton. Quoi ? C'est bizarre. C'est un truc criminel, ça, non ? Comment ça peut s'embraser comme ça, à l'extérieur ? Le feu a été maîtrisé et aucune victime n'a été déplorée pour l'instant, la cause est en cours d'investigation. Ou alors, c'est des employés qui ont voulu cramer tout ça parce qu'ils savaient pas quoi en faire, ce qui serait débile. Sur des photos diffusées par les secouristes, les équipes séparent les cartons et arrosent les débris, avec de la mousse à air comprimé. Ce n'est pas la première fois que cette usine Tesla fait face à ça. En mars 2021, le feu s'était déclaré dans une partie de l'édifice où la construction était en cours. Ne faisant pas de blessés non plus, une presse d'emboutissage était en cause selon les pompiers. En août 2018, Masque avait confirmé, avait informé sur Twitter d'un autre départ d'incendie. Des cartons préparés pour le recyclage s'étaient enflammés dans l'un des hangars. Non mais, enfin, attendez, ça s'enflamme pas comme ça des cartons, qu'est-ce que c'est que ça, là ? C'est bizarre. Non mais il se passe des trucs bizarres dans la frémante, franchement. On va regarder les photos un peu, là. Donc les photos des pompiers, qui éteignent l'incendie, évidemment. Eh ben, quel souk. Je sais pas ce qu'il s'est passé, là. Mais bon, il s'est pas allumé tout seul, l'incendie, clairement. Donc, quelqu'un l'a fait. Est-ce que c'était mal intentionné, ou est-ce que c'était accidentel, entre guillemets ? Je sais pas, c'est quand même étonnant, cette histoire, encore une fois, à frémante. Où il se passe toujours des trucs assez étranges. Bon, je vous laisse réagir. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501